France Bleu Isère France Bleu Côté culture, comptez sur nous, on ne laisse jamais tomber nos artistes Isérois, les directeurs de salles de spectacle, de cinéma également, qui sont toujours dans l'expectative, que va-t-il se passer au printemps, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau avoir droit à du cinéma, de la musique en live, et est-ce qu'on va surtout pouvoir pour certains découvrir leurs nouveaux albums, je pense entre autres à Marianique, chanteuse grenobloise, qui en 2014, par exemple, nous faisait part de sa cure de désintox. Bonjour Marianique ! Bonjour Alain ! Est-ce que vous avez réussi votre cure de désintox ? Oui, 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 oui ! Depuis 2014, Marianique, on est très heureux de vous avoir, vous aviez déjà sorti plusieurs albums, avec une musique résolument en rock et des textes en français, mais vous aimez également beaucoup l'anglais, je crois. En 2016, vous aviez créé un petit événement à la Coupe Icar, à Saint-Hilaire-du-Toulevé, notamment avec ce fameux Icar Song, c'était une demande d'ailleurs de l'organisation de la Coupe Icar, on en écoute un extrait ? Tu rends des voiles, on la prépare, se couche très tard, plutôt mille bénévoles, c'est une rencontre de horrelles. Il y a des poils sous d'endroir au-dessus de Saint-Hilaire, et des clics bizarres qui dansent dans le ciel, mais ces choses bizarres, ce sont les ailes de la Coupe Icar. La Coupe Icar. Marie-Anique, vous êtes une artiste qui aime prendre son temps, du coup le temps vous l'avez pris un petit peu plus que prévu, en raison de ce coronavirus, c'est bien ça ? Comment ça va, vous ? Ça va, ça va, ça va bien, oui. Parce qu'il y a un nouvel album qui est en préparation ? Alors, c'est pas vraiment un album, c'est plus un EP, mais comme vous dites, je prends mon temps, c'est vrai que, là ça va être quatre titres. Peut-être cinq, mais il fait quatre, c'est sûr. Ils vont partir au mixage, là, demain, ce soir ou demain. Alors, ils devaient déjà partir au mixage depuis un petit bout de temps. Explique, ça fait quoi ? Ça fait un an, en fait, quasiment. Ben, disons qu'on a bien pris six mois de retard dans le projet. Ça fait déjà trois fois que je retarde mon séjour à Manchester pour faire le mix. Et puis, du coup, là, je ne vais pas y aller puisque les Anglais sont confinés jusqu'au 22 février et qu'il faut une période de dix jours quand on vient de l'extérieur, dix jours à l'isolement. Donc là, on va laisser tomber. Je me résous à faire un mix par correspondance. Malheureusement, c'est pas ce que je voulais au départ. Mais voilà, on va faire comme ça. Et puis, on se verra peut-être, en vrai, au printemps ou peut-être au mois de mars, peut-être. On l'espère, quelques lives. D'ailleurs, vous aviez un projet de tournée pas comme les autres, paraît-il. C'est ce que j'ai lu sur votre site internet. Ça veut dire quoi, ça, un projet pas comme les autres ? Eh ben, c'est un projet un peu, on va dire, un peu rocambolesque, un petit peu troubadour parce que je voulais prendre ma guitare sèche et puis faire les rues des capitales d'Europe. mais pas que des capitales, des grandes métropoles d'Europe avec le train, voilà, justement. Faire toutes les capitales, jouer dans la rue pour faire connaître mes chansons. Et bien sûr, Londres, évidemment, puisque j'ai déjà joué dans les rues de Londres. Londres, Manchester, Liverpool, faire des open mics, faire des pubs, etc. Ça reste simplement mon projet. Et puis Rome, Tarajevo, enfin, tous bien endroits comme ça. Berlin, bien sûr. Le Europe, tout simplement. Moi, je suis européenne et c'est vrai que... Parce que j'ai vu que vous chantiez également en espagnol et en allemand. J'aime bien cette notion de troubadour parce que c'est un peu vous, Marianique. Vous parlez de choses de la vie. Vous vous baladez toujours avec ce chapeau de forme blanc et noir. Et puis, il y a un univers. Alice's Room, par exemple. Ça va être le titre de votre EP, c'est ça ? En tout cas, c'est le titre d'une des chansons. Oui, je pense que ça sera le titre de l'EP. C'est vrai qu'on n'est encore pas complètement décidés. Mais c'est un univers, quand même. Rien que la pochette, la photo. Petit clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, mais version Tim Burton, par exemple. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien le côté circus, déjà. J'ai un petit peu ça en moi. Un petit peu cabaret, mais rock cabaret. Bon, que je laisse derrière moi le cabaret. Mais surtout rock, maintenant que je garde. Mais c'est côté un petit peu troubadour, oui. De ne pas trop savoir de quoi demain est fait. Parce que c'est le séporté par le virus, par autre chose. Eh bien, on fait avec. Et puis, oui, c'est vrai. C'est un univers que j'aime bien. J'aime bien l'univers Tim Burton, c'est vrai aussi. Et puis, j'aime bien la période victorienne en deux façons. Ses chapeaux haute forme, un petit peu écrasés sur le dessus. C'est des images que j'aime. Voilà pourquoi vous allez faire le mixage donc à Manchester, même si le mixage se fera sans vous à distance. Marie-Annick, avant de se quitter, on voudrait vous dire un grand merci parce que vous nous avez envoyé une version témoin de l'un des titres qu'on a trouvé sur le P. Ça veut dire que le mixage n'est pas terminé. Pas du tout, mais même pas commencé. Ah bon ? C'est déjà pas mal. C'est un aplat. Il n'y a aucun effet sur les voix. C'est vraiment brut de pomme. Voilà, il faut le savoir. Mais voilà, c'est rock'n'roll. Et c'est ce qu'on aime chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on écoute donc un extrait de The Great qui sortira. Yes, it might be here. Have a nice afternoon. A bientôt. Excellent. Sometimes my life As you like the lies As everybody's life Is everything But I bear the same time The most wonderful thing All lies Only very long Long, long, long In the songs Before the huge Try to show When we're playing With the drums Marjanic Un extrait de The Great Donc pas mixé C'est déjà assez prometteur Marjanic Une artiste grenobloise Et de la vallée du Gris et Bodin Qu'on aime beaucoup Sur France Bleu Isère France Bleu Isère France Bleu Isère France Bleu